... Moi, ma prière pour le pays, qu'il y ait la paix dans ce pays, avec ce que le président de la République vient de faire hier, en libérant les prisonniers politiques, y compris la première dame, c'est un signal fort pour la Côte d'Ivoire, et nous, les jeunes générations, que nous, nous voyons en ça que c'est un signe de la réconciliation nationale, et vrai, et que le pays va de l'avant pour que les investisseurs viennent investir en Côte d'Ivoire, pour que aussi les chauffeurs de taxi aient leurs recettes, et qu'il y ait la paix dans ce pays. La décision de l'admissaire permet de se réunir, faire la paix, et l'entente, le pays sera comme avant. Oui, je crois que c'est une bonne décision qu'il a prise, pour libérer les prisonniers, c'est une bonne idée. Les prisonniers aussi, on les demande pardon, ce qu'ils ont fait, il ne faut plus qu'ils vont recommencer encore. Oui, 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 je crois, oui, je crois que ça va aider à réconcilier les Ivoiriens, pour la paix et pour le développement pour le pays. La libération des différents acteurs politiques participe à la réconciliation nationale, chère vraiment à tous. Elle va participer à donner quand même l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, à l'approche des élections de l'an 2020. On dit ouf, ouf à la réconciliation, parce que c'est un pas que le président de la République a posé. Et aujourd'hui, tout le monde a été heureux, tout le monde est heureux de ce pas pour la réconciliation, surtout la cohésion sociale, parce que je l'ai toujours dit, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement. S'il n'y a pas de réconciliation, de l'unité entre les Ivoiriens, on ne peut pas parler de développement, surtout de l'avenir de nos enfants qui vont à l'école. Vraiment, pour moi, c'est une très bonne décision. Ça va être partie de la réconciliation nationale, surtout pour Simone Bagot. Ça va être partie pour la réconciliation nationale. Au moins, ça va apaiser un peu les cas des autres. Et puis, au moins, c'est vraiment le signe de la démocratie, c'est vraiment le signe de la réconciliation. En fait, le président a pris vraiment une bonne décision. Vraiment, ce n'était pas facile pour lui. Ce n'était pas facile pour le président. Mais sa décision, vraiment, elle est bienvenue. C'est comme un soulagement, un apaisement. Vraiment, c'est pour réconcilier vraiment les Ivoiriens. C'est ce qu'on attendait de lui. En tout cas, ça a été... Moi, j'ai été fier de sa décision. Je suis content pour lui et vivre la Côte d'Ivoire. Pour moi, ça va apaiser le climat politique. En tout cas, ça a apaisé le pays en un mot. S'ouvlé.